on va parler de ton corps un petit peu oui est-ce qu'il a beaucoup changé ? j'ai beaucoup grossi là je ne me suis pas repesée depuis que j'ai accouché c'est pas vrai, donc tu ne sais pas combien t'as pris de kilos ? ah si, pendant ma grossesse j'ai pris 20 kilos 20 kilos je suis passée de 54 à 74 ça a dû te faire bizarre toi qui étais à fond dans le sport mais je me disais c'est pour la bonne cause bien sûr donc je ne me privais pas du tout de manger pareil, les gens m'ont dit tu mets des produits sur les réseaux sociaux, tu prends des protéines non, je ne prenais pas du tout de protéines je ne prenais rien pendant ma grossesse parce que justement pour elle, pour ne pas la mettre en danger et je me suis dit je prends des kilos c'est pas grave, c'est la nature c'est pour la bonne cause tu sais comment tu vas les perdre ? tu t'es prévu un petit planning ? là, vu que je l'allaite, je n'ai pas le droit de prendre de produits donc je ne fais rien il faut faire attention à ta propre alimentation oui, voilà en fait, il faut avoir la même alimentation que quand j'étais enceinte quasiment pas de poissons crus ? non, après c'est bon parce que ça c'était par rapport à la toxoplasma voilà donc ça je peux je peux remanger de la charcuterie et tout ça mais je ne bois pas d'alcool il faut que je boive beaucoup d'eau du lait, du calcium ah donc tu l'allaite cette petite pitjune combien de fois par jour ? je ne peux pas dire combien de fois ça dépend soit toutes les deux heures soit toutes les trois heures soit toutes les demi-heures quand elle a faim tu l'allaite naturellement ? oui, oui puis après il n'y a pas de... c'est vraiment quand elle a faim quand elle cherche il faut lui donner tu ne fais pas comme les Kardashian tu n'as pas fait appel à un tirelet ? pour l'instant non mais vu qu'elle a du mal avec un je vais peut-être être obligée ah c'est-à-dire qu'elle a du mal ? bah elle ne veut que le sein gauche ah donc forcément elle se concentre que sur un seul sein et ça te fait souffrir ? bah oui ça me fait souffrir et c'est pas bon après ça peut moi me mettre un peu en danger donc il faut que ça sorte la chirurgie esthétique oui alors je t'en parle parce que je sais que tu aimes bien ça oui pour pouvoir retrouver ton corps de demoiselle est-ce que tu serais prête à avoir recours à nouveau à la chirurgie ? non je pense que j'en ai pas besoin non parce que c'est le sport qui va faire le tout je pense que oui je vais me mettre au sport ça c'est sûr tu vas retonifier tout ça ? ah bah oui mais t'as perdu en tonification ? bah oui on perd beaucoup on perd beaucoup et là j'ai pas le droit de faire de sport avant un mois minimum parce que faut le temps tu sais tous tes organes ils remontent et tout faut le temps que vraiment ça se remette en place que c'est normal faut que ça reprenne faut que ça reprenne vraiment sa place habituelle donc j'ai pas le droit de faire d'abdos avant un mois faut vraiment que je fasse un peu de rééducation et tout c'est compliqué ouais donc les photos sur la plage c'est pas pour cet été c'est pas pour cet été ce sera pour l'année prochaine bah je mettrai des maillots une pièce mais non ce sera le sport avant tout et la chirurgie bah non pour moi je vais pas en refaire après si vraiment ça les a abîmés la laitement peut-être que on refera de toute façon faut les changer tous les tous les 10 ans donc ça je pense voilà j'appelle pas ça une chirurgie en plus je pense que c'est une chirurgie en plus